Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations alors comme d'habitude l'email des situations je le mettrai ok sur un message en même temps bonjour je mettrai l'email des situations dans la description et sur l'écran et pour les messages il faut l'envoyer à la situation donc on va commencer tout d'abord tout simplement par vos images pour la première image nous avons reçu ceci en fait on sait pas pourquoi mais il y a une sorte de boule de bière je crois ça se dit comme ça avec un 8 j'ai l'impression qu'il est à l'envers je sais pas trop pourquoi c'est trop chelou mais moi ce que je pense c'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement connecté sur blog star planet et que du coup c'est pour cela donc que ça s'affiche d'une telle manière bah écoutez go faire une partie de bière quoi pour la deuxième photo que j'ai reçue pour les situations celle-ci bah ça m'a quand même bien fait rire parce que j'aime bien cette tête en fait je vous laisse 5 secondes pour deviner il est où le problème même si je pense que la plupart ont déjà trouvé allez trois deux un oui c'est les yeux j'impression d'être dora l'exploratrice tu sais quand elle pose des questions et qu'elle attend que quelqu'un réponde devant l'écran quoi alors que toi t'es devant tu dis nop je te répondrai pas mais ouais non c'est les yeux qui sont c'est les yeux qui sont qui sont un petit peu chelou mais oui c'est des yeux qui sont un petit peu chelou donc elle a un petit peu en train de miller mais d'un côté moi je me dis devrait rajouter des yeux qui parce que bon c'est voilà quoi pour la troisième image que j'ai reçue une image ici qui nous montre que c'est donc on aime bien dans le profil dans le recyclage des cheveux et du coup la personne a bien surligné le fait que par exemple cette coupe là au recyclage elle donnera 79 points et cette coupe là au recyclage donnera 101 points alors pourquoi un tel écart de points alors que bah ça m'a l'air d'être la même coupe c'est limite faudrait qu'on fasse le jeu des différences mais moi personnellement je vois aucune différence pour moi c'est exactement la même coupe donc je ne saurais pas quoi répondre là si vous savez dites le en commentaire si vous ça vous est déjà arrivé moi ça m'est peut-être pas arrivé je ne pense pas ou du moins je l'aurais je l'ai pas remarqué mais ce qui est marrant c'est surtout le mail qui va avec donc je vous mettrai aussi un petit screen du mail donc la personne elle me dit je dois vraiment expliqué bon je vais le faire en soi c'était pas obligé je pense qu'avec les petits les petits cercles rouges on a très bien remarqué d'où venait le souci mais moi ça m'a fait rigoler donc je vous le montre quand même bon je vais le faire je me réveille et je vais aux toilettes donc c'est très bien de commencer sa journée en allant aux toilettes voilà pour se sentir plus légère voilà je vais au petit déjeuner après je m'habille je sais pas comment ça s'écrit lol ça s'écrit pas comme ça mais c'est pas grave je vais réveiller aux toilettes enfin je revais je pense aux toilettes je vais sur l'ordi je revais aux toilettes après je vais manger avec mes cousins après je vais au bassin me baigner après je rentre et je vais recycler des trucs moches et je tombe sur ça voilà ajoute moi sur mon pseudo mini sarah fraise Juste après la vidéo je t'ajouterai avec mon compte quinzelle ne t'inquiète pas n'hésitez pas à faire un petit tour sur son profil moi j'ai bien aimé sa situation et écoutez on va passer maintenant aux messages reçus sur les situations et bien nous voilà du côté des messages sur les situations on m'a reçu une petite situation de julie julie coucou quinzelle j'ai une situation un jour un mec il m'a dit Ok moi salut lui ça va je veux te demander Est-ce que tu connais quinzelle je lui ai répondu oui pourquoi il m'a dit je suis son mec et sa soeur est à côté de moi On va faire une voix grave pour le mec je me suis dit tout d'abord elle a pas de soeur et son mec ne s'appellerait jamais le bg du quelques petits points donc oui c'est vrai je n'ai pas de soeur voilà au cas où je n'ai pas de soeur j'ai juste un frère ok les vrais le savent après avoir vu ma vidéo je pirate mon frère sur msp n'est ce pas alors je ne dirais pas les abonnés je veux que vous l'embêtez oui c'est bien c'est bien ne mettez pas les pseudos de préférence pour pas qu'après les gens se fassent embêtés qu'après je lui ai dit ah d'accord il m'a dit je suis fiancée avec elle je me suis dit ok et ça fait quoi il m'a dit ben c'est cool tu pas tu peux parler avec le copain de quinzelle j'ai dit ça va tout on peut dire peut-être m'a dit ok ne crois pas je lui dis bah oui parce que normalement quinzelle ferait une vidéo mon copain c'est ce qui est sûr msp en plus c'est dans la vidéo de quinzelle petit Voilà les voilà les abonnés ne croyez jamais à personne ok et abonnez vous sinon une petite araignée bien vous manger et quinzelle peux-tu me demander sur ce compte stp bah du coup je suis pas connecté sur le bon compte actuellement mais Maintenant mon copain est réellement sur msp et là c'est pas une blague c'est vraiment vrai d'ailleurs j'ai fait une vidéo je le piraté mais ça pareil vous auriez dû voir wesh mais du coup le vrai compte de mon copain c'est titi bison bon j'ai envie de te dire il aurait très bien pu s'appeler bg du blablabla le bg bison ça m'aurait pas étonné à franchement de sa part mais bon bah écoutez on passe à la prochaine situation coucou quinzelle là je voudrais juste dire que il ya une meuf grave bizarre faux compte 1 elle m'a demandé mon compte et elle va critiquer mon film et me mettre avec tous ses comptes une étoile je suis dégoûté et en plus elle dit que vous plus toi plus moi plus toi plus toi plus toi plus moi n'avait pas de musique comme ça on est tous moches et ridicule je les signaler elle me colle peau de colle à chaque fois elle en recréer un des un des comptes et continue je suppose à mettre des mauvaises notes c'est ça et ne baisse pas les bras alors continue comme ça et ne baisse pas les bras et c'est trop bien je t'adore et ton compte est trop beau je t'ai fait un auto pour ton niveau et bisous bah écoute merci beaucoup à toi et je suis désolée pour toi mais c'est vrai que des fois il ya des personnes je pense que c'est une personne qui doit te connaître et qui assume pas son vrai compte et du coup créer des nouveaux comptes pour pas que tu saches que c'est elle et pour pas que toi non plus tu la note mal en retour etc mais ouais non c'est vraiment pas cool bah du coup voilà je vais montrer profite c'est marie mille luise n'hésitez pas à aller voir ces ces vidéos de de sur movie star sur une star planète les petits films etc qu'elle a fait n'hésitez pas à lui mettre des bonnes notes un petit peu pour pour l'aider à surmonter cette situation quand même parce que je comprends que c'est vraiment pas cool en plus je sais que des fois y'a des personnes qui mettent du temps à créer leur film sur msp donc vraiment aller voir et merci à toi pour ta situation j'espère que ça ira mieux nous avons une situation de cassia donc cassia qui nous dit situation stressante attention salut alors pour tout commencer j'étais sur le compte de ma soeur pour lui faire un shopping et là je vois une fille qui parle langues étrangers alors qu'elle parlait fr fr français voilà donc j'ai eu peur alors j'ai tout de suite bloqué oh non un allemand je le bloque oh non un anglais il parle anglais je le bloque non je rigole mais la pauvre personne tu la bloques elle parle juste étranger oh non tu m'as tué alors ensuite j'ai vu une autre fille qui me parlait encore bizarrement au début j'ai cru qu'elle parlait à l'envers alors j'ai commencé à lire à l'envers et ça n'a pas marché mais je savais que c'était la même personne en plus t'es tombé sur satan sur le fruit du démon qui t'envoie des messages en latin inversé oh je suis désolée mais je m'excite sur cette situation mais en vrai c'est vrai que quand tu reçois des mots bizarres qui veulent rien dire c'est très bizarre ensuite je suis partie sur google traduction je suppose ça doit être ça sur google traduction et le message disait finalement c'était en quelle langue et le message disait disait n'échoue pas je l'ai rebloqué et puis aller sur tous les cours de ma famille et je l'ai bloqué partout ensuite elle n'a pas créé d'autres comptes pour me parler donc j'étais soulagé le plus bizarre c'était que ces messages ne s'affichait pas je les ai lus ou les movie stars apparaît apparaissent ah mais peut-être que tout simplement à l'ami ça dans son que fait tu la pauvre et toi tu la bloques et du coup quand elle met ça dans son qu'il fait tuer que ça apparaît en bas sauf si tu ne l'as pas en amie ça ça par contre ça serait chelou ouais ça c'est vraiment ça c'est vraiment le compte du démon c'est peut-être la fille du satan le fils du satan qui jouent à movie star planète mais aussi ont le droit de jouer même les enfants de satan bon j'arrête mes conneries bon bref si tu as vu un message merci beaucoup et si je passe sur youtube coucou youtube maintenant je suis toujours un peu stressé mais je pense avoir bien fait de t'en parler car je ne pouvais pas garder ça pour moi cordialement cassia gros bisous mais en vrai je rigole sur sa situation mais ça se fait elle était vraiment 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 stressé je suis désolé si je rigole mais bon en même temps c'est pour détendre aussi l'atmosphère voilà ne stressez pas c'est c'est pas méchant à vous inquiétez pas ce n'est pas satan vous inquiétez pas calme down j'ai failli faire tomber mon veille moi calme down vous inquiétez pas et dernière situation avant de clôturer la vidéo de kéké dm voilà donc c'est parti coucou quinzelle voici ma situation relou et chelou en veille à une meuf elle m'a demandé en amie donc j'ai accepté jusque là ça m'a après elle m'a demandé si je voulais être vip et comme je suis pas d'huile jeudi ouais mais sur un autre compte donc je lui donne tu sais quoi j'ai créé le compte au pif et après me dit que ça marche pas et qu'il faut absolument que je le fasse sur celui ci Mais bizarrement cette fille n'est pas vieille pire elle même donc je suis sûre à 99% sûr que c'est une arnaqueuse voilà et avant de passer à la deuxième on va juste répondre à celle ci bah c'est faut faire attention parce qu'il ya même des personnes qui sont réellement vip et qu'ils arnaquent et justement le fait qu'elle soit vip ça donne une certaine entre guillemets confiance à la personne qui se fait arnaquer de dire ah mais elle est vip donc elle va pas m'arnaquer mais pas du tout il ya beaucoup de vip qui s'arnaque également donc fait très attention également aux personnes qui sont vip comme quoi le vip ça veut pas tout dire et on va voir la deuxième situation et la deuxième c'est juste il ya une meuf toutes les deux minutes elle me demande un cadeau donc au bout d'un moment je vais donner un mais ça commence à m'énerver et je n'ose pas l'enlever de mes amis et j'ai trop un gros coeur bref sinon je t'adore ok donc les amis de kéké dm si vous passez sur cette vidéo voilà si tu es la fille si tu es la fille qui n'arrête pas de demander à des cadeaux à kéké dm arrête ça tout de suite ok arrête ça ça la fait chier ok non je peux comprendre aussi je peux comprendre et oui je peux comprendre aussi que tu n'oses pas l'enlever de tes amis c'est très gentil de ta part tu as une bonne patience comme je dirais mais écoutez j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao